– Retour sur Terre avec Cyril Richard, ingénieur de recherche au CNRS de Dijon, pour essayer de nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on peut voir dans notre ciel bourguignon et franc-comtois. Juste avant de lever les yeux au ciel, est-ce que vous regardez de temps en temps votre horoscope, Cyril ? – Non, jamais. Jamais, jamais. Je ne suis pas vraiment intéressé par l'astrologie. On va dire que je regarde le côté scientifique, je regarde les astres de façon scientifiquement et pas de façon astrologique. – Alors, avant qu'on parle d'astronomie, on va justement essayer de regarder quelle est la différence entre l'astronomie et l'astrologie. Regardez en image. Montre-moi ton horoscope et je te dirai qui tu es. – Ah non, mais je te jure, les scorpions, je ne les aime pas du tout. Mon idéal, c'est plutôt un capricorne ou un gémeau, tu vois. – Oui, vous avez bien entendu, chez certaines personnes, l'astrologie a une vraie influence. Et cette étude des rapports entre l'espace et la vie humaine ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que dans les cultures maya, arabe, égyptienne, chinoise et occidentale, on a la tête dans les étoiles. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose et de percer les mystères du ciel. Le mot « astrologie » vient du grec « astrologus » qui désigne ce qui s'occupe de l'étude du ciel. Autrement dit, les astronomes. Mais l'astrologie était une forme de divination. On a donc commencé à distinguer les astronomes des astrologues, les scientifiques des fanatiques en somme. Alors en quoi ça consiste au juste ? Les astrologues pensent que les astres du système solaire, le soleil et les planètes, leur position et leur mouvement, influencent le comportement des hommes. Les plus adeptes pensent même que le caractère des humains est lié à leur signe astrologique. Oui, parce que du coup, en fonction de la date, de l'heure et du lieu de naissance, nous naissons lion, bélier ou poisson, sans pour autant rugir, avoir des cornes ou des écailles. Remis au goût du jour par les magazines, l'horoscope, qui veut dire « carte du ciel », est initialement l'outil de travail des astrologues. Mais à la sauce de la presse, vous pouvez savoir si votre journée sera bonne, amoureuse ou encore fructueuse. Enfin, encore faut-il y croire. Bon, je vous laisse, le climat astral nous annonce une émission fort palpitante aujourd'hui. Alors, avant de parler d'initiation, observation et découverte, il en pense quoi, le scientifique que vous êtes, de tout ce qu'on vient de voir, la différence entre l'astronomie et l'astrologie ? Eh bien, c'est vrai qu'au début, l'astrologie, ça date de l'époque des Grecs, donc il y a assez longtemps. Et les Grecs, ils parlaient de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils observaient. Et ils observaient les astres, et notamment les étoiles. Ils pensaient à l'époque que les étoiles étaient fixes. Et on voyait quelques planètes, des planètes qui étaient visibles à l'œil nu, qui étaient des astres qui évoluaient sur cette sphère fixe, en fait. Et donc, oui, l'astrologie, c'est très lié à l'astronomie, mais il y a longtemps. Et le problème, c'est que la science a évolué, énormément évolué. Énormément d'astres ont été découverts dans notre système solaire. Il y a plus d'un millier d'astres dans notre système solaire. Et les astrologues n'en tiennent pas compte, par exemple. Donc voilà, on va dire que l'astrologie, c'était de l'astronomie, mais qui est restée figée maintenant, et qui est plus centralisée sur la symbolique. Maintenant, on est dans la symbolique, alors qu'avec l'astronomie, on est dans la science. Alors, pour enfoncer un petit peu le flou, on donne de temps en temps la parole à celles et ceux qui sont avec nous, via un téléphone et via un Facebook. Je vous donnerai les adresses d'ici quelques secondes. C'est ce qu'a fait Thierry, Thierry qui est aux portes de Besançon, qui avait envie de poser une question aux scientifiques que vous êtes. Regardez, il a pris son téléphone, voici ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Thierry, j'habite à Saône, un petit village à côté de Besançon. Alors, voilà ma question. Entre Nostradamus et Elisabeth Tessier, c'est difficile de se faire une idée sur la véracité des prédictions tantôt farfelues, tantôt interprétées. Y a-t-il en fait des faits réels, et si oui, lesquels, qui prouveraient l'interaction des astres sur le parcours ou le destin des hommes ou d'un homme, et reconnus par la communauté scientifique ? En d'autres termes, est-ce que l'astrologie est considérée vraiment comme une science ou comme quelque chose de sensationnel ? Voilà, merci. Est-ce que le chercheur au CNE, est-ce que vous êtes capable de me faire une réponse rapide, courte, concise ? Alors, rapidement, il y a des études qui ont été faites, notamment par des chercheurs et un partenariat avec des astrologues. Ils se sont mis d'accord pour faire un protocole, pour essayer de voir, pour essayer de répondre à la question. Et malheureusement, la réponse, c'est que non, il n'y a rien qui montre que la position des astres afflue notre comportement, notre façon de faire, notre façon d'être. Allez, pour fermer le sujet entre astronomie et astrologie, et avant de lever les yeux au ciel pour nous aider à voir quelques belles choses dans notre ciel bourguignon et franc-cantois, je vous renvoie sur ce livre que j'ai là, qui est fait par deux de vos collègues du CNRS. C'est l'astrologie, est-elle une imposture ? Et là, effectivement, au travers des 300 et quelques pages, on découvre que c'est beaucoup moins cartésien que ce que l'on pourrait penser, l'astrologie. Alors, on va vraiment, nous, se pencher pour le coup sur l'astronomie. Votre challenge ce matin, c'est de nous faire découvrir l'astronomie. Mais alors, j'allais dire simplement, première question, si on veut apprendre, on fait comment, s'il vous plaît ? Alors, pour apprendre, je pense qu'il n'y a rien de tel que de se rapprocher... D'une société astronomique, par exemple. Il y en a une en Bourgogne et il y en a une en Franche-Comté. Il y en a un petit peu partout, effectivement. Mais l'idéal, c'est vraiment de se rapprocher d'un club d'astro, donc de la SAB, par exemple. On voit un observatoire, là, ici, par exemple. La coupole de la SAB, avec le public, lors d'une observation publique. Et je pense que c'est vraiment l'idéal, parce qu'on rencontre des gens compétents qui vont nous guider, en fait, sur nos besoins, sur nos envies, parce que l'astronomie, c'est large, en fait. On peut avoir envie d'observer, on peut avoir envie d'apprendre l'histoire de l'espace, des fusées, ou je ne sais quoi. Les comètes, par exemple. Si je vous montre une comète, regardez, par exemple, vous êtes capables de me dire quoi, là ? Attention, parce que je vais vous faire la galaxie, Jupiter, Orion, Saturne, Soleil, je vais tout vous faire. Donc, on va y aller calmement. Laissez-moi.